... Notre premier invité en ligne, il s'agit bien sûr de Dame Asmaoubari. Elle est l'épouse d'Ibrema Diallo, l'un de ceux qui ont été arrêtés. Elle est au bout de fil. Dame Asmaoub, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question, Doumbouya. Alors, Madame Diallo, ma question c'est de savoir d'abord, est-ce que M. Ibrema Diallo a reçu une convocation ou bien il a été arrêté sur le coup ? Moi, je demanderais comment elle se sent, comment elle va. C'est mieux de le savoir maintenant. Comment allez-vous, Madame, avant de répondre à cette question ? Oui, ça va. Pour les deux questions, je vais... En fait, moi, je vais bien, ça va. Ibrema aussi, que j'ai pu voir, lui aussi, ça va. Et vous savez, comme c'est un recommencement de ce que nous avons déjà vécu à plusieurs fois, je pense qu'on finit par s'accommoder et que finalement, on n'est pas aussi affecté que cela. Maintenant, sur la première question de Aminata, alors, ce qui s'est passé, c'est un peu rocambolesque parce qu'il y a eu deux convocations. Une première convocation, en fait, rappelez-vous qu'on avait suivi le procureur qui avait fait une sortie et qui avait donné mandat à la gendarmerie à travers le brigade de recherche d'émettre des convocations et d'interpeller ceux qui recherchaient. Et donc, sur cette première partie, il y a eu une convocation. L'avocat est entré en contact tant avec le procureur qu'avec le commandant de la Baird, l'équipé, qui a indiqué que les convocations sont là pour lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, ils se sont entendus qu'aujourd'hui, l'avocat partirait avec son client à la brigade de recherche. D'accord. Et dans la soirée, à 18h moins, à 17h50 précisément, des policiers arrivent avec une autre convocation. Ouh là ! Moi, j'étais derrière la cour, du coup, ils m'ont trouvé là et ils m'ont dit qu'ils avaient une invitation pour M. Yalo. Je leur ai demandé est-ce que je peux voir, ils m'ont montré. Et j'ai vu qu'il était marqué à se présenter le 30 juillet. Le 30 juillet, c'était ce samedi. Ce samedi, donc le week-end. Et on était quand même à 10 minutes de la fin des heures régulières de dépôt de convocation ou d'interpellation. Donc, je leur ai demandé est-ce que c'est pour partir avec lui ou alors il laisse et lui, il va les rejoindre. Ils m'ont dit, madame, s'il est là, on souhaite le voir. Je rappelle là, ce sont quatre policiers qui sont arrivés dans la cour, mais ils étaient nombreux dans le quartier. Donc, moi, je les ai invités à rentrer. J'ai dit à celui qui s'est présenté à moi comme étant le chef de mission, à rentrer. Il m'a dit, madame, je vais rentrer avec un témoin. Du coup, il est rentré avec un deuxième monsieur au salon. Ils se sont présentés également à Ibrahim. Et ils lui ont dit pourquoi ils étaient là. Donc, on leur a dit, bon, il y avait déjà une autre convocation. Et puisque ce sont deux services différents quand même, laissez-nous en parler avec l'avocat. On a appelé l'avocat, qu'on a mis sur le parleur. L'avocat leur a expliqué qu'il avait déjà échangé avec le procureur et avec la brigade de recherche et sur une autre procédure et que ça, c'est pour lundi. Ils ont dit, ok, laissez-nous, on va se référer. C'est comme ça, ils ont dit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les deux ont décroché leur téléphone pour appeler, soi-disant, leur hiérarchie. Et l'un est sorti du salon, l'autre est resté. Donc, difficile de savoir vraiment lequel d'entre eux appelait la hiérarchie convenable, celle qu'il fallait. Mais celui qui est resté au salon, le volume de son téléphone était suffisamment haut pour que j'entende la conversation. D'accord. Dès qu'il a dit, nous sommes arrivés chez M. Gallo, et nous avons discuté avec son avocat qui nous a dit que la gendarmerie est déjà sur le coup, mais pour lundi, j'ai entendu celui qui, au bout de fil, dire, est-ce que vous êtes chez lui ? Ils ont dit oui. Est-ce que vous l'avez trouvé là-bas ? Le policier a répondu oui. Si vous êtes avec lui, prenez-le immédiatement. Ah. Waouh. Donc, vous comprenez... Mais est-ce que finalement vous avez filtré l'identité de celui qui a dit ça ? Comment ? Est-ce que finalement vous avez filtré celui qui a dit ça ? L'identité de celui qui a dit ça ? Il disait qu'il parlait à son directeur. D'accord. Le directeur de la police. La DPJ ou quoi ? Je ne sais pas lequel des directeurs, mais comme ceux qui sont venus, ils sont venus de la direction centrale de la police judiciaire. Oui. Est-ce qu'il parlait donc au DCPJ ou à un autre directeur ? Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Et donc, imaginez donc lorsque une hiérarchie policière dit, donne de telles instructions à ses agents, vous comprenez tout de suite. C'est la panique et puis... Effectivement. Donc, lui, dès qu'il a reçu ses instructions, il est sorti parce que j'avais dit aux deux autres policiers de rester, attendre dans la cour. Oui. Il est sorti, il commence à dire, on va le prendre, on va le prendre. Soudain, c'est lui qui était sorti aussi, soit disant, parler à un autre de ses... De ses supérieurs. De ses chefs. Lui aussi, il revient. Mais lui, il avait l'air plus calme, plus serré. D'accord. Et là, l'autre dit, bon, moi, j'ai parlé avec la dernière autorité, c'est ce que celle-ci a dit, c'est ça qu'on va faire. D'accord. Du coup, c'est lui qui est sorti n'avait même plus la possibilité de faire le compte-rendu de sa conversation téléphonique. Donc, ils ont voulu maintenant appeler les unités parce que quand ils sont venus, je signale qu'ils rôdaient dans le quartier toute la journée, mais on savait, on attendait. Et quand les unités d'intervention sont arrivées, il y a eu deux pick-up qui sont allées se garer vers l'école. Et d'autres sont restés au Carrefour, à la ruelle de sortie de notre quartier. Donc, ils avaient pris vraiment le quartier. D'accord. Ils attendaient donc d'arriver ici, s'ils le trouvaient, et les appelaient pour intervenir. D'accord. Et moi, ayant ces informations, j'ai dit aux quatre policiers qui sont avec moi dans la cour, je leur ai dit, vous ne faites pas de faim ici. D'accord. Si ils vous ont dit que de l'amener avec vous, vous partez un d'entre vous, prendre un véhicule, vous venez jusqu'ici dans la cour, vous partez avec lui tranquillement. Mais vous n'appelez pas les autres. Déjà, nos voisins sont suffisamment traumatisés. D'accord. Donc, le temps d'aller chercher le véhicule et venir, nous sommes restés avec les autres. Sous-titrage ST' 501